Salut l'internaute, cette vidéo aujourd'hui pour te dire à quel point je pète la forme et que je suis pas peu fier d'avoir réussi, validé mon crash test crânien samedi dernier à Lyon tellement que j'ai décroché mon brevet tête de turc. Bon tu l'auras compris, ça n'est ni drôle ni facile pour moi parce qu'à quelques instants, quelques centimètres près j'aurais pu me retrouver actuellement dans un bien sale état un œil en moins ou pire, comme bien trop de manifestants jusqu'ici. Cet incident s'est déroulé à Lyon samedi dernier lors de la manifestation de gilets jaunes qui se déroulait place Bellecourt aux environs de 14h20. C'est très précis parce qu'on n'a pas eu le temps de vraiment commencer d'ailleurs je peux même dire que ça sera la manifestation la plus courte de ma vie. Je ne sais pas si elle a été déclarée ou pas en préfecture mais il est certain que cette dernière, la préfecture, n'a émis aucune interdiction de manifester à Lyon ce week-end dernier. Et tant bien même, manifester est un droit intrinsèquement lié à notre constitution et aux droits de l'homme et du citoyen. On ne peut pas interdire de manifester, réprimer les manifestations pacifiques. Ça n'est pas possible sinon on n'est plus dans un état de droit. Et d'ailleurs la question, je crois, mérite d'être posée actuellement en France. Bref, comme les fois précédentes qui ont donné lieu à deux vidéos que vous avez beaucoup appréciées, je suis arrivé à travers la gare Perrache, par le train donc, pour atteindre la place Bellecourt vers 14h. Et comme les fois précédentes, vous avez été fort nombreux à me reconnaître, à venir me parler, très très sympathique d'ailleurs comme d'habitude, mais surtout très politisé. Preuve en est, s'il en faut, pour les plus bouchés, que le mouvement des Gilets jaunes, que les Gilets jaunes, que les manifestants sont foncièrement politisés, ont une pensée complexe, eux. Loin d'être une foule haineuse, compacte et aveugle, comme certains s'acharnent à nous le faire croire. Et c'est grâce à vous, là sur le terrain, et plus particulièrement à une abonnée, qui s'appelle selon mes souvenirs, désolé si j'écorche ton prénom, Maël ou Gaël, enfin je crois, que j'ai pu échapper au pire quelques minutes plus tard. Les manifestants avaient décidé de commencer la marche en cortège, direction les quais de Saône, et la police qui était parquée à l'autre bout de la place, a débarqué en trombe pour nous bloquer le passage, et nous contenir sur la place. Moi j'étais toujours en train de parler avec les uns les autres, même jusqu'à prendre des petites photos d'ailleurs, avec certaines, et je m'approche tout simplement du cordon de policiers, qui venait alors simplement de se former, là au bout de la place, pour voir ce qui s'y passait. La manif venait juste de commencer, l'ambiance était bon enfant, des slogans de la musique, aucun problème. Je monte sur un terre-plein, et je m'aperçois qu'une policière plus petite, derrière les policiers avec leur bouclier, a un mégaphone et elle parle dedans. Par expérience, je pense qu'il s'agit d'une première sommation, mais rien n'est audible. Est-ce que c'est volontaire ? J'en sais rien, mais je me pose la question, parce que dans plein de manifestations, j'en ai fait la remarque, et surtout le constat, que les moyens utilisés pour la répression sont énormes, mais les moyens pour nous prévenir que ça va arriver, rien n'est audible. Et je crois même savoir que, si c'est pas possible que ça soit audible, d'avoir envoyé des fusées rouges, mais rien n'est fait, rien. On n'entend rien, on ne voit rien. Tout se passe bien. Faites que moi, comme je pense cela, je crie en direction des policiers, on n'entend rien, on n'entend rien, en montrant aussi des signes, mais en vain. Cela que cette jeune femme, que je pense la reconnaître sur cette photo, cette même photo, se retourne, ayant reconnu ma voix, et me salue. Elle me dit être abonné à la chaîne, très contente de me voir, tout ça, après c'est mon travail, mais on n'a pas le temps d'aller plus loin, parce que retentit plusieurs explosions, et du gaz partout, à foison, en une fois, et un projectile, provenant de la police, atteint ma tempe droite. Toujours sur cette même photo, prise donc quelques instants avant l'incident, par un abonné, merci à lui d'ailleurs, qui m'a fait parvenir la photo, comme les images vidéo, etc. de d'autres abonnés présents, à ce moment-là, on voit nettement que je dépasse d'une tête, les personnes autour de moi. Ce qu'on ne voit pas, parce que l'angle de la photo le veut, c'est que je suis quasiment tout devant, à environ, je ne sais pas moi, un mètre cinquante, deux mètres, je dirais, comme ça, de mémoire, avec une nez, des boucliers de la police. Dans ces circonstances, difficile alors de penser à un accident, bête, comme ça, alors que ce projectile, tiré par la police, vient me heurter la tête, directement, et très précisément. L'avoir tourné, pour m'adresser à la personne qui me parlait, la jeune femme, là, m'a évité un impact frontal. La blessure qui se situe sur ma tempe est à la hauteur des yeux. Malgré le coup puissant, qui, je te l'avoue, fait super mal, sur le moment, j'ai pu courir quelques mètres avec la fille, justement, en question, là, qui je disais, respire pas, respire pas, parce qu'il y avait du gaz partout, mais au bout de quelques pas, je m'effondre, en fait, pris d'un malaise. Merci aux internautes et abonnés présents sur les lieux pour ces images. Des streets médics et des manifestants, comme cette femme, en fauteuil roulant, se sont occupés de moi jusqu'à l'arrivée des pompiers qui m'ont amené aux urgences de Saint-Joseph, un hôpital au centre de la ville, où les médecins m'ont fait passer des examens. Résultat, un traumatisme crânien, une plaie ouverte de 5 centimètres, heureusement superficielle, un bel hématome et 6 jours d'ITT. ITT, interruption temporaire de travail. Bref, j'ai eu de la chance. Oui, beaucoup de chance, car peu après le moment et les jours suivants, je n'ai cessé de me répéter et de répéter aux gens autour de moi que j'ai eu beaucoup de chance de n'avoir que ça, en fait. De ne pas avoir eu le projectile dans l'œil ou je sais pas trop où dans le visage ou de ne pas avoir eu l'impact beaucoup plus frontal dans la tempe qui aurait pu entraîner à cet endroit-là de lourdes conséquences. Et tout ça illustre quelque chose de bien précis. Notre seuil de tolérance vis-à-vis des violences policières qui sont en fait de la répression politique ne cesse de grimper. On se réjouit de ne pas avoir un œil crevé quand on a un traumatisme crânien. Bordel ! Et ce n'est pas normal. J'étais physiquement mal tout le week-end sans aucune surprise bien sûr. Donc je me repose et au bout de deux jours donc lundi je me dis bon c'est bon ça va mieux je suis pas habitué à moi rien faire tu vois je dors peu c'est mon côté Emmanuel Macron dormir c'est de la perte de temps bien sûr. Alors je m'en vante sur les réseaux sur Facebook sur Twitter voilà je dis que je suis de retour vas-y je suis incroyable et dans un élan comme ça d'héroïsme je me dis tiens je vais faire du scooter et aller faire quelques courses ouais ça paraît fou comme ça mais quelle erreur n'ai-je pas faite à ce moment là parce que vas-y que j'y vais et la nausée me vient les secousses me donnent cette nausée et des vertiges et j'avais mal attaché mon casque la sangle vient se détacher et heurter mon casque et j'ai eu peur non mais de manière totalement irrationnelle je te l'accorde pendant l'espace d'une demi-seconde j'ai cru qu'on me tirait dessus encore enfin c'est fou oui oui j'étais sur mon scooter normal là dans ma ville il n'y avait pas de danger mais tout enfin je ne sais pas il s'est passé quelque chose et la boucle qui s'est détachée et qui a heurté mon casque qui m'a fait un bruit enfin ça m'a je te jure ça m'a littéralement effrayé au point que j'ai failli me casser la gueule enfin c'est à ce moment là que j'ai compris le sens de l'inscription choc psychologique post-traumatique sur le certificat médical qui m'a été délivré à ma sortie de l'hôpital depuis je ne vais pas très bien en fait sur ce plan là notamment je crois que j'ai réalisé que là que enfin la gravité de ce qui m'était arrivé en fait quelques jours plus tôt deux jours plus tôt le lendemain mardi matin je consultais mon médecin qui constatait que mon hématome en fait s'étale en interne je souffre de vives douleurs mais heureusement supportables comme de grosses migraines tu vois bien bien violentes de douleurs musculaires dans la nuque dans l'épaule dans le dos et et aussi une pression nouvelle pour le coup dans l'oeil droit avec lequel je vois trouble de temps en temps régulièrement depuis samedi c'est ce qui a donné lieu à des scanners etc enfin c'est pour ça que je suis suivi médicalement bref tout un tas de choses qui impacte ma santé et qui fait que par exemple là faire cette vidéo me fatigue bien plus qu'il le faudrait mais encore une fois ça va ça aurait pu être tellement pire et c'est cette idée là le fait que ça aurait pu être tellement pire qui nourrit le choc post-traumatique en fait et finalement c'est ça qui domine le tout on ne devrait pas vivre tout ça là cette violence cette répression c'est pas normal mais je pense qu'on ne doit pas non plus s'en étonner car nos revendications les changements politiques profonds que nous exigeons tétanisent l'élite qui nous gouverne pourquoi ? parce que nous remettons en question les institutions même le système tout entier qui leur permet d'exister nos revendications politiques pour une justice sociale pour une justice climatique et pour une démocratie directe et populaire vont à l'encontre même de leur réalité qui trouve sa source dans des valeurs opposées aux nôtres dans l'exploitation sans limite de la nature et de l'humain quitte à tout détruire parce qu'ils ne savent faire que cela ils ne savent penser le monde que comme ça et c'est pour ça qu'ils ne pourront jamais reculer et encore moins céder que leur seule stratégie jusqu'alors et qui perdurera est celle du pourrissement de la situation pour justifier une répression toujours plus forte jusqu'à aller à l'élimination de plusieurs manières jusqu'au pire on peut l'imaginer ça a déjà eu lieu de celles et ceux qui s'opposent qui osent s'opposer politiquement à ce projet destructeur les menaces pleuvent sur nous depuis des semaines des mois et les actes désormais ne manquent pas Luc Ferry qui appelait à tirer à balles réelles avec l'armée sur les gilets jaunes sur les manifestants et là BHL Bernard-Henri Lévy qui va jusqu'à recommander aux décideurs politiques donc à la Macronie de ne plus reconnaître de ne pas comptabiliser les voix de ceux qu'ils jugeront haineux et extrêmes en amont et vous savez bien de qui ils parlent en ces termes de nous et d'une manière générale des opposants politiques criminalisés jugés haineux enfin c'est 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 une pente glissante vers le fascisme usons des mots dans leur sens clair éliminer ce qui ne correspond pas à la vision de la réalité d'un pouvoir qui domine c'est du fascisme c'est du fascisme bref ils ne reculeront devant rien pour sauver leur peau comme à chaque fois dans l'histoire mais nous non plus sauf que nous on ne tient pas à sauver individuellement notre peau mais bien à défendre un intérêt général et celui au dessus de tout l'intérêt général du vivant auquel nous sommes tous reliés même là nos oppresseurs j'ai l'impression qu'ils l'oublient ou qu'ils se sentent au dessus mais c'est comme ça c'est un fait et cet intérêt général là du vivant est mis à mal en danger par les quelques intérêts particuliers de ces criminels en col blanc qui hurlent à l'assassin lorsque les vitres du Fouquet's ou de chez Zara sont brisés je ne trouve pas d'adjectif suffisamment fort pour exprimer une nouvelle fois parce que je l'ai fait des tas de fois ma colère et mon rejet de cette folie bon ce constat je te l'ai fait des tas de fois en conclusion de beaucoup de mes vidéos donc je ne vais pas le refaire et m'étaler là-dessus en plus ça me fait mal au crâne ce n'est pas le moment si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est pour rapidement reprendre mon travail de manière normale parce que je ne pouvais pas revenir en vidéo ici sans avoir abordé cette question ce n'est pas possible la suite et bien dès que j'ai pu m'exprimer quelques temps après l'incident samedi j'ai annoncé mon envie mon intention de porter plainte dans un tweet qui a eu un très fort écho médiatique le député France Insoumise Louis Prud'homme qui avait subi des coups de matraque à Bordeaux m'a même apporté son soutien comme des milliers d'autres personnes merci beaucoup à cette heure je n'ai toujours pas déposé plainte car je prends le temps d'étudier avec mon entourage tous les paramètres d'une action en justice mon cas ma situation personnelle n'étant pas le centre de mes préoccupations dans ce cadre je ne minimise rien mais c'est bel et bien pour moi la défense de nos droits qui doit primer et c'est dans cette logique politique finalement que je vais continuer à oeuvrer et d'ailleurs petite anecdote et pas des moindres finalement pour souligner encore que tout cela est profondément politique lundi je reçois un courriel officiel du consulat général de Turquie à Lyon signé du vice-consul donc émanant du ministère des affaires étrangères turque me souhaitant un prompt rétablissement et me demandant de mes nouvelles le vice-consul étant allé jusqu'à me donner son numéro de téléphone portable personnel il faut savoir que je suis franco-turc c'est à dire que j'ai la nationalité turque via mon père qui lui l'est de naissance mais que tout ceci n'est qu'administratif parce que je suis né et j'ai toujours vécu en France et que je n'ai aucun lien particulier avec la Turquie je ne parle même pas le turc malheureusement mais bref ce courriel en dit long sur la situation politique de fond de ce qui se passe autour des gilets jaunes et même au-delà de nos frontières un appel à témoins a été lancé il y a quelques jours pour notamment retrouver cette jeune femme qui était avec moi lors de l'incident son témoignage serait primordial mais aussi pour récolter les différentes photos vidéos et témoignages en général qui pourraient servir à une action en justice tu retrouveras mon adresse courriel sous la vidéo dans la description je vous remercie vraiment sincèrement toutes et tous autant que vous êtes pour le soutien et l'amour que vous me donnez sur les manifs sur le terrain en général et aussi virtuellement sur les réseaux et j'ignore volontairement le déferlement de haine minoritaire mais ultra violent qui vient forcément accompagner tout ça sur internet enfin sauf les appels au meurtre car il y en a eu sur twitter ces derniers jours contre lesquels j'engagerai des procédures judiciaires adaptées encore merci pour tout on ne lâche rien on reste déter comme on dit car notre action notre résistance notre lutte est légitime et surtout à la hauteur des enjeux de notre temps et on n'oublie pas de s'inscrire sur la liste électorale avant le 31 mars et oui dans quelques jours c'est terminé pour pouvoir aller voter aux européennes il nous reste encore cela on a encore du choix dans le paysage politique il y a quelques pistes encore qu'on peut creuser si on peut gagner la révolution citoyenne à travers les urnes ce serait quand même vachement mieux que sur d'autres terrains et moi je vous embrasse et je vous dis à très vite ici et ailleurs parce que j'ai encore mille choses à vous dire ciao ciao